bienvenue à toi sur ma chaîne je me présente par bu nomade je suis photographe et vidéaste depuis plus dix ans déjà on va vivre ensemble cette passion tu partages allez c'est parti allez la team barbu nomade c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode spécial halota c'est à dire qu'un peu tout voilà ça sera notre quotidien qu'on a passé de début janvier jusqu'à mi janvier il y aura un peu tout et ça commence à partir de notre départ de tarit du désert algérien jusque l'arrivée à alger voilà où on a visité blida etc façon vous allez voir la suite donc ceux qui ont suivi les stories quotidiennes sur instagram qu'on avait publié ça vous rappellera des souvenirs ça vous montrera l'envers du décor de nos galères quand on a voulu laver nos vêtements tout etc enfin voilà c'est des moments mémorables voilà quand ça me fait plaisir de partager avec vous aujourd'hui en espérant que ça vous plaise et et bonne bonne vidéo à vous allez c'est parti bon apparemment va me faire goûter quelque chose de traditionnel voilà donc à voir c'est parti donc là les amis on est rentré dans un restaurant où on était censé manger de la viande de chameau sauf qu'en réalité c'est de l'agneau bon là celui à la fin moi j'ai pensé que c'était du chameau mort de rire quoi voilà donc je vous laisse découvrir c'est quoi c'est non c'est bon c'est bon franchement à ça avait pas bon c'était pas mal c'était bon voilà c'était là on va aller faire des petits achats à faire des petits achats de souvenirs et tout machin tu vois voilà tranquille quoi la belle vie la belle acte chose à la petite babouche de saint laurent ça va coûter cher cela magnifique voilà bon c'est pas trop mon truc de faire des achats de trucs comme ça voilà mais bon il faut faire un tour c'est comme ça on est touristes s'il vous plaît s'il vous plaît excusez moi vous n'avez pas les babouches je peux bien sûr alors on a assez de bouches de décoration si vous voulez mais je pense pas que ça soit votre point de choc pour ceux qui se demandent c'est à la poste en algérie et à tarit bah oui et la poste et c'est relayé avec le monde entier comme vous pouvez le voir belle antenne vraiment balak donc voilà après avoir dégusté de la bonne viande de cheveux pas de chameau non après avoir dégusté du steak haché mort de rire nous sommes partis au marché de tarit là où on peut acheter des souvenirs voilà des habits traditionnels c'était c'était sympa aussi faisait bon et tout c'était agréable bon les gens si vous voulez faire du ptt c'est là bas qu'on juste à côté d'apos enfin du ptt radol je suis c'est un cimetière voilà comment à quoi ça ressemble un cimetière musulman voilà il n'y a pas de la pape pierre tombale mais juste une pierre pour dire qu'il ya un mort qui est enterré là et voilà c'est comme ça que ça se passe on va tous y passer salam alaikum à sarbe et bon ben ça j'ai bien mangé un homme de la que vous avez pu voir alors j'ai payé 500 dinars pour ce que j'ai pris ça revient à 2 euros 2 euros et quelques donc voilà donc petit message à au 47 à caps et chiffres pour voir les prix les gars on n'y est pas on n'y est pas du tout mort de rire voilà non c'était super bon voilà alors après on va prendre un petit petit dessert zahmar on va prendre des gâteaux tout ça etc on va reprendre la route dans pas longtemps on va prendre le bus pour 12 heures de route voilà il dit 12 heures mais peut-être que ce sera 15 heures ou 16 heures je sais pas les gars à plus tard je vous fais un bisou bon on va faire la prière c'est la prière de la un petit problème avec le bus on n'a pas décollé encore n'est pas encore parti c'est vrai ah ouais quand même donc on va pas faire la salade tant pis enfin on va pas faire ça elle peut t'appeler ta femme s'il ya un problème ouais mais bon même si elle m'appelle je fais la salade j'ai paré décroché ouais mais ils arrivent mais comment ils savent qu'ils arrivent t'es sûr voilà donc je sais pas si je vais la mettre cette vidéo j'étais à deux doigts d'y aller mais tout comme il dit le chauffeur ici là le chauffeur t'as le bus il roule à 1000 km à l'heure frérot tu dis fais attention il dit couche m'est qu'on voit là c'est pas magnifique la route de memphis voilà après avoir bien kiffé tarit on prend la route on prend le bus direction alger pour 12 heures à 13 heures de route voilà c'était magnifique on est parti en fin de journée on a pu apercevoir des coucher de sauf un coucher de soleil magnifique et c'était c'était très agréable c'était voilà d'ailleurs si tu me découvre sur cette vidéo je t'invite à aller voir les premiers épisodes qui se déroulent à tarit dans le désert algérien c'est mémorable va le voir parce que vraiment si tu l'as pas vu tu as raté quelque chose des chaillons ah ouais bon ça c'est des chaillons il faut faire attention quand même regardez moi ce coucher de soleil il faut faire attention voilà on s'est arrêté faire une pause voilà regardez moi cette vue regardez moi ça je sais pas si ça rend juste sur la vidéo coucher de soleil incroyable incroyable j'en ai marre moi je veux rester ici je habiter ici moi ça y est je viens je rentre plus en france ok allez salut après avoir passé toute la nuit dans le bus en direction d'alger après 12 heures de route nous voilà enfin arrivé à alger on s'est fait plaisir on a été boire un petit café 7h30 on a été boire un petit café avant d'aller se reposer et voilà je vous laisse découvrir bon ça y est on est arrivé après 13 heures de bus ça s'est passé vite bon on est explosé moi je suis exposé là je vais aller voir un presse obligé ça je suis devenu accro et voilà donc c'est tout c'est tout on va se poser on va recharger les batteries on va essayer de faire un peu de montage et voilà de trier un peu tout ça et voilà et voilà 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 et et manger etc on va se reposer ouais les gens voilà voilà c'était une belle aventure en tout cas je ferai un retour plus tard ciao bon ben c'est l'heure du 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 c'est l'heure du presse voilà c'est important ça c'est là à gérer c'est là on va dire c'est la coutume de voir le presse à sarbe donc là c'est bon j'ai vu mon petit presse en petit mon petit pain aussi ce qu'on dit pas chocolatine et pas au chocolat je suis un petit peu et voilà là je vais prendre une petite douche tranquillement après aller à jumois je vais choisir une mosquée voilà et voilà je vais faire la la prière du vendredi inchallah voilà ça me rappelle je rappelle le désert ça tu peux et voilà ok les gars donc voilà ben j'écoute et je vous fais un retour plus tard j'ai les lèvres gercées à fond le soleil fait du bien il caresse réchauffe pas dès le matin il ya de l'art ouais c'est un peu frais le matin et voilà voilà que dire de plus à part ça je vous fais un retour tout à l'heure ça marche après s'être reposé quelques heures on a voulu profiter de la journée nous sommes partis sur la ville sur la oulaïa de bilida c'est ça donc c'était un jour vendredi je voulais faire la prière de jumois dans cette mosquée sauf que apparemment il ne le faisait pas voilà la grande mosquée de bilida je vais pas vous mentir quand j'ai vu cette mosquée j'étais émerveillé par cette beauté vraiment c'était on va aller faire la prière du vendredi ici inchallah magnifique voilà les bleus des fautes et comme partout en algérie on a le droit à ces beaux petits chats qui viennent te voir cela était magnifique il était trop mignon cela ah ouais je n'ai pas lâché je n'ai pas arrêté de filmer tout mort de rire quoi on va pas se mentir elle est vraiment magnifique franchement à vaut le détour ils en sont toujours au ballon alors là les amis j'ai laissé tourner la caméra et j'ai laissé les images dans le vlog où on voit les enfants en train de jouer au ballon voilà dans l'espoir qu'ils tombent un jour sur cette vidéo et qu'ils se disent ah tiens regarde les souvenirs de nous quand on était gamin tout etc voilà donc si vous voulez avancer un petit peu vous pouvez y'a pas de problème si vous voulez les regarder admirer ce ce magnifique cadre faites vous plaisir voilà ça va durer ça va durer un truc comme deux minutes je pense ouais les amis j'étais j'étais heureux ces enfants et c'était j'étais beau à voir on a été beau avoir en train de jouer là comme ça il était heureux franchement magnifique et ces enfants là vous allez les reconnaître c'est les enfants j'ai utilisé dans toutes les intros des vlogs que vous voyez quand les 10 mois tout de suite à l'algérie ils ont joué le jeu et voilà ils sont c'est mémorable c'est une bande de copains mémorable une fois le on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est mignon comme tout ce petit là franchement Sous-titrage ST' 501 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 Sérieux, Sérieux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501